Hey salut à tous j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en votre compagnie alors une vidéo où cette fois-ci vous allez pouvoir participer en dessinant et en m'envoyant vos dessins directement donc je vais vous expliquer en quoi consiste ce challenge que j'ai fait moi-même il y a quelques jours et j'ai envie un peu de voir comment vous débrouillez aussi sur ce challenge j'ai envie de vous poser un petit défi à vous aussi et voir un peu comment vous débrouillez et vous pourrez très bien vous améliorer aussi grâce à ce petit challenge tout bête et je vais vous expliquer tout de suite en quoi il consiste donc le poki challenge alors qu'est-ce que c'est comment ça se passe comment on participe alors je vais vous expliquer un peu ce qui m'a pris en fait pour faire ce challenge je suivais une page facebook qui a posté à un moment plusieurs dessins plusieurs oui plusieurs dessins plusieurs cases de manga à la suite des petits brouillons en fait c'était vraiment limite des némus des vraiment des esquisses des brouillons d'une petite histoire toute simple avec quelques scènes mais qui suivent et qui forment une petite histoire et donc en fait je me suis dit bah tiens j'ai des personnages là que je suis en train de travailler dessus des des oscés des personnages originaux que je suis en train de créer j'ai besoin de m'entraîner j'ai besoin de les dessiner alors tiens je vais prendre ces dessins qui m'ont l'air très bien et qui m'ont l'air de d'avoir des petites poses des expressions que j'ai pas l'habitude de dessiner et je vais le mettre un peu plus sous forme de planche de manga beaucoup plus lisible en fait même s'il n'y a pas de texte et je vais faire les mêmes poses les mêmes expressions sauf que je vais me garder un maximum de mon style et en même temps je vais carrément mettre mes personnages à la place de ceux qui a dans cette histoire et c'est ça que je vous demande en fait parce que du fait je vais vous montrer un peu comment j'ai mis ça en page donc moi j'ai travaillé sur du manga paper que j'ai eu de Clairefontaine donc c'est un papier spécial pour les esquisses les storyboards donc c'est vraiment très très fin c'est vraiment pas dans le but de faire de l'ancrage de la colo tout ça vous pouvez le faire et je vous demande normalement de faire comme moi vraiment brouillon même vous pouvez laisser quelques petits traits de création si c'est vraiment clair il n'y a pas de souci je vais vous montrer ce que j'ai fait et essayez de faire à peu près dans le même style sans trop vous prendre la tête non plus mais en essayant de détailler un minimum comme ça vous pouvez vous améliorer vous aussi parce que je vous dis franchement ce petit challenge mine de rien m'a pas mal appris j'ai appris de nouvelles de nouvelles émotions à dessiner enfin je me suis vraiment amélioré je me suis rendu compte que je galérais beaucoup moins à dessiner les mains alors je m'en suis encore entraîné en ce moment et franchement quand je suis arrivé aux petites cases où il faut dessiner des mains j'ai beaucoup moins galéré j'ai quasiment pas utilisé la gomme même pour le reste et je me suis amusé du coup à redessiner mes nouveaux personnages j'ai pu voilà de nouveaux angles nouvelles émotions sur un visage donc c'était très très intéressant je pense que vous aussi si vous participez correctement à ce challenge vous allez voir que vous allez vous améliorer sur plein de petits points et c'est pas négligeable donc voilà c'est vraiment dans l'idée de vous pousser à dessiner les amis et voilà de vous améliorer un petit peu de vous faire voir du nouveau truc donc c'est pas vraiment un concours je vous dis encore partagez la chaîne un max like un max les vidéos pour que ça ressorte et dès qu'on atteint les 7000 abonnés là je fais un vrai conflit avec des gagnants des prix tout ça là c'est juste un petit challenge entre nous donc je vais voir les plus motivés d'entre vous dans ces cas là et voilà comme ça si vous êtes chaud pour dessiner je vais vous donner deux semaines à partir du moment de la sortie de cette vidéo donc je vais pas encore exactement quand je vais la sortir sûrement un samedi ou un dimanche et je vous laisserai deux semaines sachant que moi je les fais en deux jours j'ai fait deux sessions de soir de suite et j'ai fait une planche chaque soir donc c'est vraiment très rapide si vous voulez mais je vous laisse quand deux bonnes semaines travail et tout ça je comprends très très bien donc voilà après si vous êtes motivé vous pouvez très bien le faire aussi rapidement que moi même plus donc voilà qu'est ce que je peux vous dire de plus oui le format minimum je l'informe un minimum à 4 vous voulez faire plus grand tant mieux mais essayer de pas faire sur plus petit donc à 4 minimum qui correspond à 21 x 27 pour ceux qui ne savent pas juste du crayon donc si vous voulez ancrer à votre souci c'est quand vous voulez beaucoup plus loin je vous dis mais minimum au crayon est quand même pas mal visible si vous pouvez scanner pour m'envoyer après les dessins c'est mieux après si vous n'avez pas de scanner si c'est pas possible prenez une photo la plus claire la plus visible possible et dans un angle le plus droit possible que l'on voit toute la planche d'une seule photo ne prenez pas une case par photo et voilà c'est pour vous c'est pour moi après vous pouvez lire ça plus facilement si vous souhaitez rajouter du texte vous pouvez très très bien en rajouter ce sera encore plus marrant si vous voyez qu'on voit dans tous vos dessins et qu'on voit dans toute la planche d'une photo c'est nickel et donc vous pourrez me l'envoyer soit en message privé sur mon facebook soit l'adresse mail que je mettrai dans la description et le titre du mail n'hésitez pas à mettre un titre très clair avec votre nom, votre ménom participation au kitchèque voilà et du coup dans deux semaines je ferai une vidéo avec tous les participants donc vraiment tous les participants il n'y a pas de concours encore une fois je le précise donc il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant tous ceux qui participent auront leur dessin alors moi je l'ai fait en deux planches donc non vous pourrez le faire en deux planches donc voilà les veaux de planches seront dans la prochaine vidéo dans deux semaines à partir du moment de sortie de cette vidéo donc je vous attends dans deux semaines avec tous les résultats pendant cette vidéo je vous ai mis mes deux planches voilà ce sera dans des cases ce sera à dessiner comme ça vous allez juste reprendre les poses et je vous mettrai aussi dans la vidéo les vrais dessins sur lesquels je me suis basé pour faire ce poké challenge et pour la petite histoire ceux qui ne savent pas poké c'est le petit mikado que la fille tient dans sa bouche au début de la vidéo ça s'appelle un poké au japon donc voilà donc je vous attends pour le poké challenge les amis ah non deux semaines j'espère avoir beaucoup de participants n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis s'ils veulent participer c'est encore mieux et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous êtes chaud pour ce challenge allez à très bientôt pour de prochaines vidéos et j'attends vos dessins avec impatience merci et 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 Sous-titrage ST' 501